oui j'ai vraiment comme je te disais tout à l'heure la tête qui a été impactée très rapidement et puis là c'est les hanches mais les hanches c'est plus plus ça a commencé par la hanche droite et ça irradie quand même toute la jambe la jambe droite la hanche gauche mais ça irradie dans la hanche droite ça irradie dans les jambes aussi il y a quelque chose au niveau des hanches là qui est très très impactant ok puis il y a une contraction aussi du corps mental je le sens là ok c'est même pas une contraction c'est bizarre mais c'est comme une superposition tu sais c'est comme si ce corps mental il se pliait c'est bizarre d'accord ok est-ce que tu peux te déconnecter tu as donné toutes les sensations que tu avais eues là Valérie oui après il y a léger léger impact aussi à ce niveau gorge ok donc tu peux te déconnecter de toutes ces sensations je suis désolée j'ai oublié d'éteindre mon téléphone c'est pas grave du coup il sonne puis bien sûr c'est des spams tu sais hop non non pas ça désolée bon normalement il devrait plus sonner je l'ai mis sur mode avion ok bon je suis déconnectée du coup du coup ça t'a permis de te déconnecter c'est parfait c'était là c'était prévu comme ça voilà c'était ton téléphone nouvelle façon ok bien donc maintenant entre en contact avec Georgia s'il te plaît Georgia elle bouge elle bouge tu vois c'est ce que je vois c'est qu'elle bouge elle est elle est mobile elle fait ououh 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 d'accord un peu simple idée ouais après c'est pas forcément physiquement mais ça peut très bien être dans d'autres dimensions de sa perception elle est très en mouvement oui d'accord du coup je vais juste lui demander de de s'arrêter un petit peu quoi parce que que je puisse voir ce qui se passe tout simplement il me regarde elle me fait oui oui d'accord elle accepte de s'arrêter oui et de t'écouter donc oui c'est ok elle s'est arrêtée elle me regarde elle me dit oui bien donc tu peux lui expliquer pourquoi tu es là face à elle déjà comme ça elle dit qu'elle sait déjà bien alors si elle sait c'est parfait oui et elle est ok avec cette cette demande de sa partie physique elle me dit tu ne trouves pas qu'il y a du vent là et tu sens du vent Valérie non d'accord donc elle est déjà fixée sur autre chose en fait c'est ça ouais elle a son attention papillonne ouais c'est ça elle est un peu partout en même temps on pourrait le voir comme ça ok alors on a juste besoin d'avoir son consentement pour l'accompagner durant toute cette session elle est d'accord oui c'est bon c'est bon c'est bon alors pourquoi pourquoi est-ce qu'elle court autant on commence par une question elle dit parce qu'elle aime ça elle aime courir elle aime courir elle aime le mouvement en fait elle aime le mouvement elle aime quand ça ça pulse quand ça bouge quand ça pas forcément physiquement mais quand il y a du mouvement en fait d'accord il y a du mouvement sensation d'avancer tu vois c'est vraiment l'idée sinon quoi c'est pour avoir une sensation ouais sinon c'est pas c'est pas très fun quelque part d'accord mesure ouais ok elle a besoin de ce mouvement oui elle a besoin bien et elle court dans un espace particulier Valérie ? ou bien bah en fait elle va un peu un peu partout on pourrait le voir ça comme ça c'est à dire que en fait ce qui la motive c'est une espèce de curiosité aussi mais sans avoir de un but précis tu vois c'est je suis curieuse de ça je suis curieuse de ça je suis curieuse de ça ça oui ça oui ça non ça non ça non et puis voilà quoi tu vois c'est juste une curiosité donc elle se déplace en fonction des choses qui peuvent l'intéresser ou l'attirer d'accord oui c'est ça c'est un peu l'idée ouais et est-ce qu'elle par moment il lui arrive de s'arrêter ? non ok pas vraiment elle dit si quand je suis fatiguée je m'arrête tu vois c'est ce qu'elle me dit d'accord mais ça ne dure pas et elle repart et elle repart bien est-ce qu'elle court après quelque chose en particulier ou c'est juste de la curiosité pour telle ou telle chose ça ça m'attire c'est magnifique en fait elle court après de l'information c'est ce qu'elle me dit ah voilà d'accord parce qu'elle a besoin d'avoir de l'information parce qu'elle se rend compte que l'information on l'a perdue aussi tu vois c'est ce qu'elle dit donc elle a besoin de rassembler ces informations donc elle court à droite et à gauche pour aller les chercher ouais et puis du coup elle me parle de son coronal donc du du système coronal donc du chakra coronal on peut le voir comme ça elle elle me dit vraiment le système coronal et c'est pour ça que j'ai ma tête qu'est-ce qui se passe alors ? c'est parce que son système coronal en fait il est très très actif on peut le voir comme ça oui c'est à dire qu'elle est très à la recherche d'informations tout le temps ouais et cette information en fait elle passe aussi par ce système là par son système coronal donc on peut le voir aussi par le système le corps mental c'est pour ça le corps mental tu vois je voyais qu'il était comme plié mais en fait c'est qu'il y a une certaine épaisseur au corps mental d'accord comme s'il était elle avait un corps mental qui était très très entraîné quelque part dans une certaine mesure oui mais c'est un corps mental là c'est le corps mental inférieur c'est ça j'allais te poser la question c'est pas le corps mental non c'est pas le corps mental supérieur c'est le corps mental inférieur et après il y a donc il se remplit d'informations 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 mais il laisse peut-être pas passer d'autres bah du coup ouais c'est comme s'il s'épaississait tu vois c'est ça c'est comme s'il y avait moi ce que je vois c'est pour ça je le voyais comme plié tout à l'heure parce que je voyais une grosse épaisseur mais c'est pas qu'il est plié il faut le plier parce que sinon il prend trop de place c'est qu'il est épais ouais ouais c'est ça c'est ça et là vraiment ça impacte vraiment la tête au niveau coronal ouais d'accord c'est une configuration tu vois c'est ce que j'ai c'est sa configuration d'accord j'allais te demander si c'était ça ou si c'était lié à une technologie extérieure comme on peut en voir quelquefois c'est pas exclu en fait que ce soit aussi dû à une technologie mais pas forcément pour aller vers cette technologie peut-être pour au contraire pallier à cette technologie tu vois c'est un peu l'idée oui d'accord d'accord bien quand tu es du coup ça se calme tu vois au niveau mental ça s'apaise un peu pourquoi ça s'apaise parce qu'elle entend elle écoute ce que tu dis parce qu'il y a de l'information voilà à partir du moment où il y a de l'information tu vois ça apaise elle en a besoin quelque part ok donc tu me confirmes bien que c'est Georgia oui de toute façon c'est bien et je voudrais que tu comme que tu la scannes Valérie que tu regardes tout ce que tu as ressenti tout à l'heure ce mental tout de suite tout de suite elle me fait voir le coeur oui comme quelque chose qui est pesant en tout cas à ce niveau là chakra racine aussi chakra bas oui il y a comme quelque chose qui est très contracté dans ce chakra là et ça rejoint un peu ce que je te disais au niveau des hanches là ça déclenche les douleurs au niveau des hanches mais pas que des hanches ça prend les hanches ça prend tout le côlon à gauche ça remonte tu sais comme quand on fait des crises un peu d'aérophagie là ça fait des douleurs et ça irradie dans le dos aussi d'accord et ça prend vraiment les jambes aussi je sens les jambes ça fait comme des des douleurs mais comme de la brûlure un peu tu vois c'est un peu un peu l'idée comme une inflammation ouais comme une inflammation ouais c'est ça d'accord et tu m'as parlé du chakra du coeur du chakra racine qu'est-ce qui se passe là à ce niveau là est-ce que donc chakra coeur je sens qu'il y a comme quelque chose tout de suite ce qu'elle m'a fait voir c'est tu sais ça sortait de sa poitrine et avec une forme de coeur donc là il y a vraiment quelque chose à ce niveau là et là le chakra racine c'est tout ce que tout ce que je te disais ça entraîne toutes ces problématiques oui mais c'est des douleurs qui sont très impactantes d'accord et je sentais comme une espèce de lourdeur quelque chose qui est lourd en tout cas oui est-ce qu'il y a des implants la technologie oui on peut le voir comme ça aussi au niveau implant ouais mais je vois il y a des choses qui sont reliées au familial aussi au transgénérationnel d'accord et puis il y a comme une espèce ça crée une contraction de ça crée une contraction de toute sa structure mais en même temps ça c'est aussi dû au corps mental aussi oui la structure tu sais il y a comme une contraction vraiment de toute cette structure ouais c'est ça d'accord ok qui est dû au corps mental aussi qui est qui est lourd donc quelque part ça crée quand ça pèse et bien tu sais c'est comme quand on est en surpoids ben ça ça génère ça peut générer des choses parce que ben les articulations elles sont plus sollicitées il y a plus voilà c'est tout simplement ça donc selon toi et ta vision là ce que tu perçois c'est le problème principal il y en a plusieurs mais c'est les principaux moi ce que je vois c'est corps mental là le coeur et le chakra racine d'accord bon très bien parce que même le corps mental tu vois quand je me branche dessus je sens que ça crée des contractions au niveau de la mâchoire il y a des contractions un petit peu partout aussi oui d'accord d'accord bien donc cette condition cette recherche cette quête d'information elle elle l'a fait depuis combien de temps depuis longtemps depuis notre notre temporalité oui depuis toujours tu vois c'est ce qu'elle me dit depuis sa première incarnation depuis depuis très longtemps elle dit sur terre mais aussi ailleurs c'est comme si elle avait elle avait besoin tu vois ce qu'elle me dit c'est que elle fait c'est comme si t'avais le feu aux fesses il faut que tu cours vite pour pas te laisser brûler elle peut aussi faire un petit séjour au pôle nord dans l'antarctique ça réfléchit ouais mais c'est elle a vraiment des expressions qui sont très parlantes mais en même temps assez rigolos parce que le feu aux fesses tu peux le prendre par deux pour urgence urgence voilà urgence plus ça peut brûler ça chauffe elle emploie pas les choses au hasard en fait ce qu'elle dit elle le dit pas au hasard bien écoute on a on a cette condition qui est qui est quand même intéressante aussi cette configuration particulière donc on va aller voir maintenant on va aller à l'origine de tout ça pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe ouais alors c'est bizarre parce que tout de suite ça me renvoie sur le corps mental c'est je sais pas on va partir de là je me dis mais je sais pas comment elle fait pour moi là c'est ça doit être c'est vraiment désagréable quelque part on peut le voir comme ça écoute elle a une super configuration mais en tout cas elle a réussi à s'adapter à ça ouais ouais complètement donc c'est comme s'il y avait plusieurs tu vois le corps mental la conscience on pourrait considérer qu'elle prend une certaine dose de matière quelque part dans ce subtil pour créer une forme qui est le corps mental sauf que là c'est comme si elle en avait pris beaucoup en fait elle avait pris beaucoup de matière elle en a pris trop elle a pris des réserves on va dire ouais mais pour elle c'est pas trop tu vois il n'y a pas de trop d'accord ok il y a vraiment ce côté là c'est j'arrive je suis en limite de ce système on peut le voir comme ça je suis une conscience qui vient qui est en limite de ce système d'accord et là je dois créer des corps donc qu'est-ce que je fais je prends de la matière donc la matière qui fait partie de ce système et je vais la façonner et faire une forme avec donc là c'est l'aspect créateur donc voilà elle le fait mais par contre je vois ça fait une grosse il y a vraiment beaucoup de matière oui quand elle fait ça elle le fait d'elle-même ou elle est influencée j'aimerais que tu vérifies quand même parce qu'on parle du système d'incarnation ouais on parle du système d'incarnation non elle le fait elle-même c'est comme si elle voulait se surcharger son mental son corps mental plus résistant en fait tout simplement c'est pour elle une manière de rendre son corps mental plus résistant pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça pourquoi pour pouvoir engranger beaucoup d'informations encore c'est ce qu'elle me dit oui donc elle vient j'aimerais que tu remontes le temps Valérie juste avant qu'elle entre dans ce système pour voir d'où viennent ces informations comment elle les récupère je suis déjà là au niveau c'est plus calme c'est plus tranquille il n'y a plus de douleur nulle part un peu de repos voilà c'est tranquille alors où est-ce que tu te trouves là je me retrouve sur le plan supramental on peut le voir comme ça donc sur le plan de l'esprit universel très bien le plan de la manifestation mais encore dans la conscience absolue donc là c'est paisible c'est tranquille et là d'un seul coup elle elle descend elle descend c'est à dire qu'elle elle se diffracte en tant que conscience et elle descend de plan elle descend dans les plans donc elle commence surmental donc mental supérieur donc là on est au niveau de l'esprit en fait il y a déjà une petite contraction mais là c'est rien franchement c'est rien et donc après c'est vraiment au niveau de l'âme où il y a vraiment une grosse contraction donc dans la descente suivante on va dire donc c'est vraiment dans les corps inférieurs c'est en fait la 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 mémoire absolue bon après elle se diffracte en deux yin yang de principe donc le yin il va à un stade qu'on appelle l'esprit là ça va c'est pas trop contracté et après le yin il redescend encore en fréquence et il va créer tout ce qui est corps inférieur en fait et donc là tu vois j'entends ça couine dans les oreilles il y a vraiment plein de trucs ça se passe au niveau de l'esprit alors au niveau du surmental le la problématique la problématique non non c'est au niveau de l'âme c'est au niveau planétaire c'est au niveau de l'incarnation oui oui c'est au niveau incarnation et c'est encore une fois c'est dans le façonnage du corps mental notamment c'est ça donc ok voilà et ça me ramène là en fait comme si elle avait besoin d'avoir un corps mental qui était puissant qui pouvait contenir beaucoup d'informations voilà tout simplement et d'où vient cette croyance c'est c'est parce que les corps sont en adéquation avec la conscience tout simplement qu'il habite d'accord donc c'est une conscience qui a besoin de d'espace qui a beaucoup de contenance déjà on va dire ok ouais mais elle a besoin comme d'espace de stockage on pourrait le voir comme ça comme de grands disques durs voilà ouais sauf que l'espace de stockage il n'est pas dans le corps mental il est dans le corps dans le corps astral et l'espace de stockage là c'est le corps mental c'est celui qu'elle a rendu très épais en fait par rapport au coeur astral qui lui il stocke ce qu'il peut stocker tout simplement il y a comme une disproportion entre le corps mental et le corps astral tu vois il y a l'idée d'accord donc c'est une mauvaise répartition en fait au niveau de la forme ouais c'est ça c'est à dire qu'elle a une possibilité de beaucoup absorber d'informations par son corps mental parce que le corps mental il est comme ça et après par le corps astral par contre c'est pas le même c'est comme si t'avais un Tera d'un côté puis l'autre t'avais 500 mégaoctets tu vois donc ça suit pas il y a de l'information qui se perd et du coup comme il y a de l'information qui se perd qu'elle peut plus le stocker et bien elle va en engranger d'autres en fait tout simplement elle va toujours avoir besoin d'informations encore et encore et encore tout simplement d'accord donc c'est un problème de construction quelque part c'est une configuration en fait c'est ça c'est sa configuration donc maintenant je me dis pourquoi elle s'est configurée comme ça parce que pourquoi est-ce qu'elle avait besoin oui voilà est-ce qu'il y avait voilà quelle est l'erreur s'il y a une erreur là je sens quelque chose qui me qui te prend la tête ah ouais non mais là il y a une influence il y a une influence oui 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 non mais clairement clairement alors tu figes tu sors de cette sensation tu te oh la vache je suis en train de c'est une fréquence là ah purée bloc là bloc là elle ne t'appartient pas Valérie oh isolation ah mais là ça m'a ça m'a emmenée mais direct quoi j'ai l'impression que c'est poulpique ou un truc comme ça parce que vu comment ça me ça m'emmenait tu sais c'est comme si ça me faisait tomber en arrière ça t'inspire oui 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 ça y est c'est bon c'est bon je bois un petit coup ça t'a montré le processus qu'elle a eu de toute façon son processus tu bois tu bois ça t'a aspiré en arrière par quel endroit par la tête par derrière au niveau bas de la tête bas de la nuque alors du crâne cervelé là ouais ah tu sais c'est un point d'entrée aussi des fameuses entités perverses les couets de la médecine traditionnelle chinoise ils aiment bien cette zone là tu m'étonnes qu'il faut qu'elle boive qu'elle perde toute son eau je suis assoiffée là bon c'est bon déconnecte ça y est ça y est je suis déconnectée là c'est bon ouais alors ça a provoqué cette envie de boire ah oui non mais pourquoi ça fait ça bah parce que ça absorbe ça absorbe en fait c'est comme un trou noir qui absorberait tout quoi c'est un peu l'idée ouais hum qui c'est qui t'a envoyé cette fréquence que t'as ressenti système arcontique c'est tout ce que c'est ce que j'ai tout de suite ah ah ouais c'est hum tu les vois pas c'est comme si tu les sens pas arriver et puis d'un seul coup paou oui ce sont des parasites et ce sont des virus ça ça c'est 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 avec une fréquence ouais oui c'est ça et c'est vraiment dans le sens où ça se situe au niveau de son corps mental quoi il y a vraiment le passage là il y a un passage là mais comme elle a un corps mental qui est très très fort très épais bah après ça les autres par contre bah ça ça se fait aspirer tu vois il y a il y a des choses qui qui aspirent alors ça comment le système donc archontique utilise-t-il son énergie puisqu'il a en quelque sorte fait 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 en sorte que que ce mental soit configuré comme ça on va regarder comment en fait c'est c'est que là dans la configuration c'est comme si pour eux ça 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 permettait une certaine opportunité tu vois c'est un peu l'idée oui et quelle l'opportunité c'est de pouvoir récupérer tout ce qui passe par le mental c'est à dire que l'information va passer par le mental mais de toute façon ça va être filtré par certains prismes du corps astral et là tout ce qui ne peut pas être contenu on va dire dans le corps astral et bah ça va partir avec ses fréquences dans dans ce no man's land là que je viens de tester donc c'est aspiré dans ce no man's land c'est juste des informations qu'elle-même récupère comme un système d'espionnage ou autre c'est ça que j'aimerais comprendre j'ai pas compris excuse-moi alors ça sert le système parce que il y a plein d'informations qui transitent par ce corps mental c'est ça je sais pas j'ai l'impression je sais pas mais je comprends rien c'est bizarre Valérie j'ai l'impression de plus rien comprendre déconnecte-toi maintenant complètement complètement déconnecté maintenant reviens dans ton espace ça y est c'est bon purée force psychique il y a une force psychique intense en fait c'est ce que je ressentais et c'est pour ça que j'étais complètement à l'envers la tête à l'envers il y a une force psychique mais hors norme tu vas activer tu vas activer ta colère vibratoire c'est une attaque retourne-toi je le fais avec toi parce que ça c'est inadmissible je vais faire un choc fréquentiel un choc fréquentiel on va le faire à 3 1 2 et 3 de la même intensité bien sûr opposée à cette force tu me dis je sens ça va mieux déjà parce que tu vois je chantais vraiment c'est comme on pourrait considérer que c'est comme un poulpe qui vient te mettre ces tentacules là sur ta tête et qui t'aspire tout donc tu sais plus où t'habilles tu sais plus quelle date quelle date on est tu sais plus rien c'est un peu l'idée saloperie quoi est-ce que c'est suffisant ou on refait un choc fréquentiel ? ouais c'est bon là c'est bon parce que là je le sens là mon yang il est revenu là tu peux te dire que ouais bien alors tu vas regarder maintenant ce qui s'est passé tu fais un petit focus arrière et tu regardes ce qui s'est passé exactement ouais en fait à ce moment au moment où j'étais en train d'observer je me superpose en fait à Georgia et donc je suis superposée à elle à ce moment là quand il y a de l'information qui rentre il y a vraiment ce côté où il y a cette absorption en même temps qui se fait parce que tout est vraiment simultané donc et là quand ça ça se fait c'est comme si c'est les affres de la perte de mémoire vraiment c'est à dire que la perte de conscience même tu perds mémoire conscience oui c'est ça c'est ça parce que c'est vraiment l'idée c'est j'absorbe en fait toute l'information qui est qui est présent dans ton cerveau quoi c'est un peu l'idée je vide de ton cerveau de toute l'information dont j'ai besoin je te vide je te vide d'accord alors ma question que je vais te reposer c'était non mais c'est pas il n'y a pas de soucis c'était est-ce que de quelle façon ça sert le système est-ce que c'est comme elle est comme ah bah ça le nourrit c'est un système d'estionnage aussi pour vérifier récupérer l'information c'est insinueux en fait c'est 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 ville tu vois c'est ça me donne envie de vider c'est pervers oui c'est tellement pervers quoi c'est ouais ouais c'est ça c'est complètement ça et c'est vraiment intéressant de pouvoir l'observer là parce que on peut l'imaginer mais notre imagination je pense que ça dépasse l'imagination là par rapport à ce que je peux percevoir oui tellement c'est perverti tellement c'est c'est de la perversion mais à haute dose c'est une utilisation je veux dire c'est un viol un viol total de ce que nous sommes en fait c'est un viol psychique en fait voilà c'est ça et en fait on va pas forcément s'en rendre compte on peut s'en rendre compte au niveau énergétique mais pas au niveau mécanique fonctionnel tu vois c'est ça qui est parce que là moi j'ai vraiment senti toute l'énergie comme être absorbée et c'est ça qui fait la différence mais sinon quand tu es tous les jours dans ton état de conscience normale on va dire habituel tu t'en rends même pas compte d'accord c'est parce qu'ils utilisent des petites c'est comme s'ils prélevaient des petites doses mais au niveau de Georgia c'est plutôt des grosses doses du coup c'est des grosses doses oui complètement parce qu'elle a elle une activité qui est très riche en fait par rapport à sa configuration c'est ça c'est ça tout simplement oui 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 d'accord bien donc là c'est intéressant parce qu'elle nous permet aussi de pouvoir voir ça ça c'est intéressant c'est ça ça te vide ça te vide le cerveau ah mais ça te vide totalement c'est particulier d'accord est-ce qu'il y a d'autres humains qui sont configurés comme ça qui subissent le même sort on va dire oui quelque part il y en a il y en a pas mal des humains comme ça c'est comme des configurations moi j'entends familiales aussi tu vois donc il peut y avoir en effet une configuration qui est liée au transgénérationnel aussi oui d'accord dans son cas c'est c'est quoi c'est lié au transgénérationnel c'est lié quelque part oui parce que c'est lié au transgénérationnel alors oui d'une certaine partie et non d'une autre façon oui je comprends parce que c'est dans les corps supérieurs donc le transgénérationnel il impacte surtout les corps inférieurs et en même temps les corps inférieurs il y a il y a une adaptation au corps physique donc on peut considérer que oui et non tu vois la conscience choisit aussi le type de corps à un certain niveau bien sûr il y a toutes les influences du système et de l'incarnation mais il y a aussi des configurations particulières qui vont correspondre à telle ou telle conscience et qui va choisir une lignée plutôt qu'une autre voilà c'est ça c'est ça ouais donc il y a des configurations on va dire c'est au concours de circonstances on va dire voilà c'est ça c'est ça exactement donc c'est plus compatible donc là hop ça va être ce corps là du coup parce que c'est beaucoup plus compatible et donc c'est des lignées carrément qui peuvent être c'est ça mais ça sert aussi le système bien sûr qui va utiliser de quelle façon le système utilise justement ces configurations là particulières en fait c'est comme s'il prenait l'information il la faisait changer de forme et il la réinjecte après si tu veux tu vois c'est intéressant de regarder quand même il prend l'information quelle qu'elle soit qu'elle est allée chercher ah ouais d'accord il l'apprenne il la change dans la forme et il la réinjecte j'ai envie de dire que c'est des saloperies vraiment ces trucs c'est à dire qu'il la réinjecte pour avoir quel effet sur l'être qui reçoit cette information comme une déformation c'est à dire que toi tu n'es pas en capacité finalement d'exploiter cette information tu l'as mais tu ne l'exploites pas donc ça te sert à rien tu vas en chercher donc une autre donc c'est le syndrome de la quête éternelle en fait c'est ça c'est ça oh purée sauf que ça ne vient pas de toi ça vient du système quoi là tu es en train de regarder c'est cette mécanique là que tu es en train d'observer en fait le syndrome enfin j'appelle ça comme ça de la quête éternelle la quête du Graal la quête de je ne sais pas de plein de tout ce qu'on peut chercher et ouais et ça passe mais ça ne se voit pas ça passe inaperçu mais bien sûr et là on peut le voir quoi là on peut le voir et en même temps tu vois le système là il n'est pas ok pour ça parce que là purée mais ça ça le fait suer au plus haut point quoi qu'on puisse voir ça aujourd'hui c'est pour ça que tu as envie de cette décharge c'est pour ça que j'étais inspirée de Valérie quand même ah mais je me suis sentie partir et sincèrement je croyais que j'allais tomber dans les pommes c'est la première fois que ça se passe pardon Valérie mais je suis morte de rien mais vas-y rigole toi aussi parce que là ça je crois que ça les en kikine et je suis polie encore plus pour de rire pardon mais c'est une réaction naturelle c'est pas on a besoin de rire parce que sinon je crois qu'après on tient pas le choc mais on va pas pleurer non ah là là non mais tu vois oui c'est ça après j'en ferai pas une affaire de ce qui s'est passé il n'y a pas de souci là dessus mais c'est vrai que ça fait bizarre à ce moment écoutons j'ai pas eu du crainte une seule crainte en plus tu vois j'ai pas eu une seule crainte de ce qui se passait tu vois par rapport à ce qui se passait bien alors je n'en tire aucune conclusion et après tu vois après il y a aussi un lien avec le coeur parce que du coup ça me ramène au coeur il y a aussi un lien avec le coeur parce que là tu vois dans ma tête ce que j'entends c'est pas c'est pas c'est mon coeur qui fait tout 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 comme ça comme pour compenser quoi il y a une espèce de compensation à ça par le coeur c'est à dire que le coeur le coeur physique c'est le système de pompe il va pomper davantage de sang il va envoyer davantage d'énergie donc pour compenser c'est une compensation en fait c'est ça parce qu'il y a une perte d'énergie ça pourrait expliquer l'hypertension ah bah oui complètement bah là il faut voir comment j'ai le coeur qui ça tape et ça me tape tu vois le coeur il résonne ça fait ça dans ma tête comme ça ok maintenant tu vas tu vas calmer ton coeur donc c'est plus la peine de tu as tu as donné l'information et ça se calme ok bien je repars là sur mes belles fréquences tranquille c'est bon tu as fait un petit tour à la plage ou à la montagne les deux je peux faire une montagne plage oui c'est vrai il y a des endroits où tu as la montagne et la plage juste à côté bien un espace de calme et de tranquillité où tu observes aussi de toute façon ben là c'est bon parce que là on a on a on a vraiment eu la plus grosse information donc après maintenant c'est bon on va être tranquille parce que ce qu'ils faisaient c'est qu'ils étaient en arrière-plan en train d'essayer de bidouiller pour vraiment pas qu'on aille l'information oui mais on savait déjà le problème c'est qu'on le savait déjà est-ce qu'il y aurait encore un lapin caché qu'on n'aurait pas vu par rapport à cette information regarde quand même parce que le fait de nous inciter à chercher toujours à l'extérieur le fait de ça on le sait quand même puis le fait de pouvoir juste rechercher en fait rien que ça souvent c'est comme des puits sans fond tu vois c'est vraiment l'idée parce que le but c'est vraiment de mettre d'instaurer une certaine dynamique au niveau du corps mental pour pouvoir générer de la fréquence qui soit réceptionnée dans le corps astral et donc ça crée un mouvement en fait quelque part oui 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 c'est ça et puis après du coup ça crée ça crée une possibilité de se servir dans ce mémoriel oui quelque part et puis là après on connait aussi tout ce qui s'en suit quoi après si ce mémoriel maintenant est hacké c'est à dire maintenant puisque c'est mis en lumière complètement donc ça veut dire qu'il y a comme une information qui restera toujours dans ce système maintenant c'est comme si un virus est introduit finalement quelque part dans leur système c'est le même principe utilisé au moment que la lumière jaillit elle jaillit quoi ça fait partie en fait de l'épuration comme on pourrait le voir de l'épuration des corps de toute façon ça fait partie de ce mécanisme là oui d'ailleurs ce mécanisme il touche tous les corps oui tous les corps inférieurs parce que tu as parlé du coeur il y a un impact particulier sur le coeur bon on a vu cette compensation le coeur c'est relié aussi au corps astral le centre émotionnel aussi donc c'est comme s'il y avait vraiment une compensation tu vois tu te fais aspirer et tu as une compensation dans le coeur dans le corps astral et c'est ce que je te disais ils récupèrent l'information et après ils vont te la réinjecter du coup mais de façon détournée complètement déformée aussi donc là ça impacte à ce niveau là le coeur oui et le coeur lui qu'est-ce qu'il va faire il va se mettre en route pour compenser tout simplement oui d'accord et après dans le corps physique il peut y avoir aussi tout un système de déclenchement d'un autre système de compensation le coeur la thyroïde etc qui peuvent voilà c'est comme un engrenage en fait oui complètement après tout est tout est fait pour nous maintenir dans cette dans ce système configuratif on peut le voir comme ça sauf que nous grâce à notre conscience et nos prises de conscience qui viennent aussi alimenter le corps mental et bien on est en train de nettoyer tous ces corps de toute façon c'est un process qui se fait donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent nous impacter comme ils veulent de toute façon il y a un moment ça se fait donc là ils peuvent juste mettre des bâtons retarder retarder donc là tu as évoqué les trois points cités au début c'est à dire la tête le coeur et le transgénérationnel c'est à dire au niveau du chakra racine ou bien vérifier quand même s'il y a d'autres informations à récupérer par rapport à ce qui se passe pour Georgia ouais puis du coup c'est au niveau du chakra racine c'est comme si aussi elle avait besoin comme s'ancrer davantage et ça aussi elle s'ancre parce qu'elle n'a pas d'autre choix dans sa configuration que de s'ancrer tout simplement et ça aussi le système yes tu vois c'est ce qui est yes on s'ancre voilà ça s'ancre et bien c'est parfait parce que plus tu vas t'ancrer plus tu vas t'ancrer dans ce système ouais parce que ce système c'est vraiment c'est dans celui dans lequel on évolue donc c'est vraiment l'idée de s'ancrer là-dedans non 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 on ne va pas s'ancrer là-dedans du coup c'est quand même c'est tordu mais c'est tordu c'est vraiment tordu parce que c'est tordu mais c'est intelligent parce que tu te dis quand même ils vont agir sur ça qu'ils vont avoir ça et ça c'est un effet domino en fait et là ça va jusqu'au fait que ça force à l'ancrage ok très bien ça te force ça t'ancrer en fait oui sinon tu ne peux pas continuer à vivre dans une incarnation ou alors tu veux dire c'est plus difficile quoi ouais c'est ça on confond le présent c'est l'ancrage on doit être présent à soi-même dans tous ses corps ça c'est intéressant mais ancré non parce que ancré ça veut dire attaché retenu quelque part tu vois on avait déjà vu ça on avait fait déjà une enquête là-dessus avec l'ancrage c'est l'ancrage à ce système en fait quand on dit ancrage c'est l'ancrage à ce système complètement donc on n'a pas besoin de s'ancrer on est juste présent à soi-même on n'a pas besoin de s'ancrer et là ça force à l'ancrage c'est ça le truc c'est fort quand même on peut reconnaître qu'au moins qu'ils sont forts de ce côté-là ils agissent aussi sur le système de croyance parce qu'avec on est impacté aussi à ce niveau-là on croit qu'on doit être ancré alors il y a la différence bien sûr entre marcher pieds nus sur la terre pour avoir l'énergie sentir l'énergie qui passe ça n'a rien à voir attention par contre là on parle de l'ancrage avec notre imaginaire avec notre oui notre imagination avec ce qu'on croit aussi quoi en fait complètement non non réellement l'ancrage c'est la présence à soi-même c'est d'être conscient qu'on est présent en tant que corps physique et eux autres conscience dans ce temps physique voilà qu'on est tout ça mais qu'on n'est pas à s'attacher s'ancrer à la terre quoi non parce que la terre quand même c'est elle fait partie du système donc on fait pas on n'est pas des terriens la conscience elle n'est pas terrienne quoi elle vient sur terre ici là où nous sommes incarnés ce n'est pas la terre originelle donc forcément il n'y a pas il n'y a pas de terre originelle en réalité il n'y en a pas donc tu ne peux même pas t'en créer à autre chose d'ailleurs c'est en toi-même cette présence en fait c'est ça il y a plusieurs terres sur plusieurs plans de conscience mais il n'y a pas de terre originelle la terre originelle elle n'existe pas puisque c'est le non-forme c'est vrai c'est un peu l'idée donc ça aussi c'est un système de croyance qui peut nous amener à croire qu'on est des humains terriens mais non on n'est pas des humains terriens on est une conscience qui expérimente à travers un humain terrien oui ok ça va loin quand même oui ça va loin bien alors elle est rigolote Georgia parce qu'elle me dit ah j'ai bien noté tout ça elle a bien noté tout ça sauf que le problème il est toujours là tant qu'elle ne choisit pas maintenant de transmettre l'information elle est déjà transmise attention tant qu'elle ne modifie pas justement cette condition la condition originelle c'est donc tout ce qui a été mis en place par le système au moment où elle s'est incarnée elle peut elle peut elle peut juste transformer savoir cette information par sa présence c'est vraiment l'information que j'ai son corps mental en fait c'est comme s'il y avait une trans qu'elle qu'elle devait transformer son corps mental voilà parce que là elle a bien pris conscience bien évidemment que il y a une problématique à ce niveau là on peut le voir comme une problématique elle elle le voit pas comme une problématique mais elle elle comprend qu'on peut le voir comme une problématique et que du coup ça demande une transformation de ce côté là la problématique elle justement se présente dans la mesure où ça nourrit plutôt le système plutôt qu'elle en fait l'énergie produite qu'elle produit c'est pas pour elle en fait on peut considérer que c'est une problématique dans un certain niveau simplement complètement alors soit après elle fait sortir l'information qu'elle a engrangée par le corps mental ça va faire oui c'est du dégagement c'est du nettoyage c'est du nettoyage exactement soit après elle transforme son corps mental par voilà le même nettoyage déjà le nettoyage c'est première étape voilà désencombrement en fait exactement c'est ça bien donc elle le fait ouais parce que ça crée vraiment une surcharge au niveau coronal ça commence à s'alléger un peu comment est-ce qu'elle s'y prend en fait elle régule l'ouverture de son chakra coronal c'est tout bête ok c'est bête comme chou mais voilà elle est en train de régler son chakra coronal dans le sens où elle est en train de le refermer alors après il peut y avoir des croyances sur l'ouverture la fermeture mais là le fait de refermer il y a moins d'informations qui rentrent tout simplement et le surplus elle l'a fait sortir il n'y a plus de surplus en fait dans le sens où dans une certaine mesure ça ne restait pas dans le corps mental de toute façon c'était absorbé par le système d'accord donc ça avait été déjà il y avait une grosse capacité en fait d'accord ok donc elle il y avait donc là ce que tu viens de décrire c'est donc que son chakra coronal était trop ouvert quelque part oui du coup la grosse capacité du corps mental faisait qu'il y avait une grosse ouverture au niveau du chakra coronal qui fait qu'il y avait une grosse entrée d'informations donc là le fait de retracir de refermer un peu son chakra coronal il y a moins d'informations qui passent et du coup le corps mental lui la conséquence ça va être qu'il va pouvoir se réduire finalement il va pouvoir réduire de lui-même à force c'est comme quand tu as on peut prendre le côté t'as pris trop de poids tu maigris ton corps au départ ton corps physique il va absorber moins de nourriture après voilà il va absorber moins de nourriture et puis il va reprendre ses formes normales on va dire quelque part il va il va pas rester la peau pendante et tout ça il va il va se conformer à cette nouvelle configuration tout simplement donc c'est ce que tu es en train de faire ouais c'est la même chose en fait c'est c'est pareil voilà oui ok le physique ça reflète vraiment tout ce qui se passe oui est-ce que je voudrais quand même que tu vérifies si dans son dans sa façon de fonctionner il reste encore l'idée ou la croyance qu'il faut qu'elle cherche des informations partout à droite à gauche courir dans tous les sens elle a compris c'est pas nécessaire elle a compris que c'était dû à cette dynamique là qu'elle avait besoin de répondre parce que le vide la conscience elle n'aime pas le vide voilà elle n'aime pas le vide donc il faut remplir à chaque fois donc c'était c'était ça qui rentrait dans la dynamique ouais d'accord comme ça c'est vérifié ouais bah là du coup c'est plus confortable elle a arrêté de courir là aussi ouais ouais elle est elle est attentive elle est posée elle est attentive elle écoute ce qu'on est en train de faire ensemble et elle est attentive voilà et puis là ce qu'elle me dit elle dit bah maintenant je sais tu vois je sais que parce que j'ai compris le mécanisme j'ai tout compris quoi voilà et en fait c'est pas l'information elle-même qui peut être intéressante c'est la compréhension qu'on en a quelque part c'est ce qui nous permet de nous éclairer quelque part tout simplement oui et puis il y a aussi l'idée que l'information vient à point au moment où elle en a besoin elle est déjà là quelque part il n'y a pas besoin de courir cette quête c'est complètement inutile quoi c'est épuisant c'est ce qu'elle me dit épuisant en fait c'est épuisant mais on s'en rend pas compte on s'en rend pas compte mais on s'use voilà et le système aime bien justement et ça c'est un ça occupe ça occupe oui oui c'est comme quand il nous pond une nouvelle pandémie ça occupe comme ça on va on va pas voir ou regarder finalement ce qui est important ok c'est la même chose ouais bien donc on a vu un petit peu que son coeur maintenant se régule aussi regarde ben là il a pu les chakras de compenser en fait tout simplement ok très bien on va regarder toutes les conséquences que ça avait sur elle bien sûr et au niveau du chakra racine c'est bon aussi alors chakra racine c'est bon il y a quand même encore un petit truc au niveau transgénérationnel voilà alors quoi donc qui reste peux-tu regarder ce que c'est il y a ben ça c'est encore comme une contraction en fait ce que je peux comprendre en tout cas il y a comme une espèce de contraction je vois comme deux espèces de fils comme ça qui sont parallèles l'un avec l'autre et qui il y a un espèce de courant qui se crée entre les deux et qui fait ça comme ça qui crée une espèce d'instabilité en tout cas donc et du coup il y a un aspect assez magnétique et le magnétique qu'est-ce que ça fait ça absorbe en fait ça absorbe ça absorbe ok alors le fait qu'elle transmette les informations à son arbre généalogique regardez si ça fait bouger quelque chose au niveau de ses fils il y a un changement toute l'information transite ouais c'est à dire que je vois l'information ça crée comme sur les fils qui étaient droits comme ça ça fait des vortex ça fait des petits vortex comme ça et du coup il y a ça ramène de l'électricité donc c'est parfait en fait ce que je vois c'est que ça crée des vortex et je vois des éclairs ça met en mouvement tout simplement c'est ça je vois des éclairs qui traversent en fait cette espèce de flux là et du coup ça met de l'électricité en fait ouais donc c'est plutôt intéressant ouais d'accord donc et ça ce qu'elle me fait voir c'est qu'elle le fait partir dans toutes les tu vois on voit l'arbre généalogique et ben c'est la même chose quoi l'arbre généalogique ça part dans tous les sens et ça va très loin oui ok mais elle dit ça va très loin c'est comme un réseau en fait ouais c'est ça c'est ça il y a même des croisements où elle elle se retrouve sur ce propre réseau tu vois exactement c'est ce qu'elle me fait voir là d'où l'importance de faire transiter ces informations parce que ça ça crée d'autres réseaux d'informations et ça ouais on va dire c'est viral ouais bien donc c'est ok son chakra racine alors je je recapte l'information ouais 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 c'est ok bien très bien donc les douleurs que tu avais captées au début au niveau des hanches côté gauche qui radiaient dans le dos d'où ça vient d'où ça venait ça le côté inflammatoire aussi au niveau des jambes bah en fait il y avait deux quoi il y avait vraiment ce côté inflammatoire c'était vraiment tout ce qui était très magnétique en fait d'accord qui est absorbé beaucoup de ça chauffait ça chauffait ça chauffait en fait mais comme son chakra racine il était bloqué on pourrait considérer que son énergie elle faisait pas ce qu'elle aurait dû faire elle était pas à circuler comme elle aurait dû en fait c'est elle pouvait pas même comme aller capter cette énergie elle qui serait là pour la régénérer aussi dans une certaine mesure donc elle pouvait pas aller le capter c'était impossible donc c'est pour ça qu'elle avait besoin de choses extérieures à elle qui puissent venir pallier à ça aussi dans une certaine mesure parce qu'elle était incapable de pouvoir le capter par elle-même en fait bah c'était de tout absorber par le système en fait en quelque sorte il y avait l'impact de ce système en tout cas sur ce chakra qui faisait que ce processus ne pouvait pas se faire de toute façon d'accord donc ça crée un blocage d'énergie donc ça crée de la dégénérescence on peut le voir comme ça l'inflammation l'inflammation dégénérescence inflammation ouais ok ouais ah et le problème d'hydratation aussi oui bah ça c'était vraiment ce que je te disais l'absorption là vraiment ça c'était vraiment dû à l'absorption quand là au niveau de la tête là c'est comme si toute toute l'eau était absorbée par là quoi c'est pas c'est pas son eau elle était pas absorbée en réalité mais dans la physique elle était il y a il y a une énergie qui était absorbée ce qui fait que dans la dans l'intégration dans l'absorption de l'eau en fait ça pouvait pas se faire disons que c'est comme si le corps ne pouvait pas l'intégrer oui c'est ça oui c'est comme si l'eau s'évapore en fait il n'y a pas de possibilité d'intégrer bon ça c'est un point important quand même c'était une résultante vraiment c'est comme un effet secondaire du système c'est fou ça bien alors on en vient à l'arthrose au genou on regarde maintenant ces points physiques l'arthrose au genou ça c'était relié aussi à cette dégénérescence là que je te disais tout à l'heure d'accord par rapport au chakra racine parce que je sentais vraiment que c'était le point principal c'était le bassin mais qu'il y avait vraiment comme des des ça y est j'ai oublié le nom c'est pas grave en fait ça se déviait sur les jambes aussi dégradation en fait au niveau il y avait vraiment un écho en fait sur les jambes depuis le bassin d'accord depuis le bassin mais le point principal c'était le bassin en fait c'était tout le bassin le bassin il était complètement pris d'accord donc on revient sur ce qu'elle nous a expliqué par rapport aux injections qu'elle fait dans les genoux tu sais avec l'iode ou sans iode en fonction des praticiens qui l'utilisent elle me dit que c'est utile pour elle et c'est un moyen de pouvoir pallier ce qu'elle dit parce qu'elle avait pas d'autre solution que ça ok donc maintenant enfin maintenant ça veut pas dire qu'elle a déjà engagé un processus ça veut dire qu'elle doit continuer jusqu'au bout ça il n'y a pas de soucis mais que peut-être est-ce que sa capacité à s'auto-régénérer sera c'est une valeur ajoutée en fait c'est ce qu'elle m'a dit bon c'est une valeur ajoutée à quelque chose à un process qui peut comme redémarrer d'accord d'accord après collectivement aujourd'hui dans notre conscience on n'a pas encore suffisamment de conscience pour pouvoir régénérer totalement sauf dans certains cas vraiment où des fois on ne sait même pas comment ça se passe mais on arrive à le faire il y en a qui arrivent à le faire on n'arrive pas à le faire consciemment quelque part tu vois c'est pas encore conscient dans une certaine mesure pas tous les humains mais en règle générale on va le voir comme ça il suffit qu'il y ait déjà qu'il y ait un né qui commence à le faire pour qu'après tu sais voilà mais ça veut pas dire qu'on ne le fait pas du tout ça veut dire qu'on arrive à le faire mais raisonnablement voilà quelque part on peut le voir comme ça on fait pas encore des miracles en conscience tu vois c'est un peu l'idée pour le moment parce que la conscience pour elle on n'a pas encore la maîtrise de l'énergie on n'a pas la maîtrise de la mathématique de l'énergie on n'a pas voilà il y a plein de choses donc mais par contre on arrive quand même malgré tout sinon de toute façon on serait tous morts si on n'avait pas un minima ça quoi donc on l'a un minimum en fonction des uns ou des autres enfin de nos nos prises de conscience aussi de nos capacités qui se déploient ou non mais voilà c'est intéressant quand même on arrive à faire quand même pas mal de choses oui oui complètement ouais c'est vrai sinon les corps dans ce système ils ne dureraient pas comme maintenant ils durent ils dureraient quoi 20 ans et puis après 20 ans on serait désincarné quoi recyclage ouais ça serait ça après on a quand même bah tu regardes l'espérance de vie elle est passée de 30 ans peut-être au Moyen-Âge à aujourd'hui elle est à 90 ans quoi l'espérance de vie même si c'est à travers mais c'est aussi significatif de la la conscience qui évolue dans ce corps aussi bien évidemment parce que sinon ce corps il serait je te dis il ne vivrait pas plus de 20 ans quoi c'est ça et peut-être dans 1000 ans on vivra 200 ans quoi tu vois oui certainement c'est déjà arrivé il y a très très longtemps certainement voilà après dans 3000 ans on vivra 350 ans voilà et après on deviendra totalement immortel ouais sur ce plan moi je parle le plan terrestre je parle du plan physique matériel je ne parle pas d'un autre plan mais c'est ben oui très bien c'est toujours intéressant alors elle nous a montré un appareil donc elle utilise cet appareil donc est-ce que tu peux regarder électromagnétisme à basse fréquence c'est ce qu'elle me dit là c'est vraiment ce sont des fréquences électromagnétiques alors oui c'est vraiment mais c'est à basse fréquence c'est pour le corps humain c'est pour le corps oui oui ça ne veut pas dire que ce sont des fréquences basses ça veut dire que ce sont des basses fréquences donc c'est ce qu'elle me dit oui oui mais elle a raison de préciser parce que tu sais ça peut être uniformé donc et elle dit que oui c'est c'est comme quelque chose qui va permettre d'aller au coeur même de de la problématique tu vois c'est un peu l'idée et ça permet un rééquilibrage c'est l'idée ça rééquilibre en fait alors l'utilisation dans les anciennes conditions c'est une chose et l'utilisation avec les nouvelles conditions tu peux regarder Valérie de cette machine elle dit ça rééquilibre toujours toujours ça a pour but vraiment de rééquilibrer ok parce qu'en fait ces fréquences si tu n'en as pas besoin elles ne vont rien faire elles ne vont pas impacter et si tu en as besoin ça va compenser donc ça va rééquilibrer oui et ça permet tout simplement de rééquilibrer pour permettre après à ta propre énergie de faire le processus de faire ce qu'elle doit faire oui d'accord ok oui c'est comme cette étincelle tu sais quand tu vas allumer un feu ou quelque chose il y a un mouvement quand tu lances un moteur quelque part oui c'est ça palie en tout cas ça palie bien ça soulage on peut le voir comme ça oui ça soulage et c'est vraiment efficace bien sûr oui parce qu'on est quoi nous on n'est que de la fréquence chaque organe a une fréquence chaque cellule a sa propre fréquence le corps a une autre fréquence aussi le corps mental a une autre fréquence on n'est que des fréquences ça on est une une vibration chargée de fréquence oui d'accord alors maintenant Valérie j'aimerais que tu vérifies le cholestérol non pas qu'on fait une analyse médicale la production donc est-ce que son taux de cholestérol pardon je vais poser la question d'une autre façon peut-être est-il par rapport à sa configuration est-ce qu'il est normal pas normal tu regardes sur le plan subtil en tout cas ce qui se passe après ça dépend ce qu'on appelle normal toujours mais par rapport à sa configuration par rapport à sa configuration par rapport à la norme qui est donnée par les milieux médicaux regarde juste ce que tu as dit sa partie subtile elle me dit bah pour elle c'est oui elle dit que c'est normal c'est ok ouais donc après il se peut en effet qu'il y ait du cholestérol au niveau du corps physique parce qu'il y avait un excès de quelque chose en tout cas d'accord donc c'était comme une forme de compensation aussi quelque part oui ça peut être dans une manifestation qui a un rapport avec sa condition avec sa condition c'est ça et l'hypothyroïdie bouffée de chaleur oui je sens vraiment qu'il y a un truc au niveau de la glande thyroïdienne oui d'accord comme si la glande thyroïdienne c'était chargée de quelque chose en tout cas du coup c'est comme si elle elle fonctionne pas normalement après on peut le voir comme ça optimumement en tout cas oui d'accord c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était chargé sur cette glande c'est l'idée qui remplace qui peut remplacer mais ça me fait penser tu sais ça quand même à tout ce qu'on a vu tout à l'heure là dans l'information qui était déformée et qui finalement était réinjectée d'accord c'est donc lié c'est donc cette condition-là qui fait que qui a fait qu'il y a créé ce déséquilibre en quelque sorte alors là j'ai pas clairement la réponse elle me donne pas clairement la réponse parce que pour elle c'est peut-être pas encore clair mais en tout cas c'est une possibilité voilà dans une certaine mesure c'est possible ça veut pas dire que c'est vraiment ça parce que là j'ai pas et j'aime pas interpréter donc non 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 on est pas là pour interpréter donc voilà donc moi je te donne vraiment ce que j'ai c'est que pour elle c'est une possibilité mais ça veut pas dire que c'est réellement ça voilà par rapport à la condition parce que il y a des similitudes quand même voilà qu'on peut conclure et c'est ce qu'elle me dit on peut en conclure ça ouais d'accord d'accord son chakra regarde quand même son chakra la gorge tu te déplaces sur le il n'y a pas d'impact réel sur le chakra de la gorge il n'y a pas de blocage en tout cas au contraire c'est comme si elle compense de ce côté là parce qu'elle a elle a mentionné qu'elle racle sa gorge alors qu'elle n'a rien tu vois voilà c'est ça il y a de la compensation en tout cas mais si tu veux il n'y a pas il n'y a pas le côté où ça va bloquer il n'y a pas de blocage réel d'accord il y a juste une compensation pour qu'il puisse rester ouvert correctement en fait ok bien donc affaire à suivre en tout cas au niveau physique de toute façon pour vérifier dans quelques temps éventuellement quand même au niveau médical bien sûr mais bon il y a quand même des changements qui peuvent se manifester aussi oui ouais parce qu'il y avait quand même sur la tête il y avait quand même un impact certain même au niveau du cerveau c'est vrai c'était absorbé là il y avait quand même un impact certain de ce côté là donc on sait que le cerveau c'est quand même ce qui va gérer générer de l'énergie pour tout le corps donc en tout cas c'est un centre important dans le corps un centre énergétique important aussi bien sûr bien sûr bien sûr mais tout ce qui a été dit de toute façon et l'éventuelle possibilité que ça vienne aussi des injections des réinjections de tout ce qui a été tout ce que tu as dit donc à voir après pendant dans quelque temps bien sûr pour elle vérifier surveiller voilà tout simplement ouais quelque part c'est vraiment de pouvoir être attentive à soi et activer sa capacité de régénération de guérison mettre de la conscience c'est ce qu'elle me dit mettre de la conscience mettre du mouvement de cette conscience tout à fait voilà tout simple induire un mouvement c'est ça exactement ouais bon les bouffées de chaleur c'est la même chose ou bien c'est complètement différent regarde la bouffée de chaleur moi je vois l'aspect très magnétique aussi du système sur elle quelque part d'accord c'est comme si elle avait chaud parce que elle ressentait ce système quelque part ouais et tu vois là il y a cette chaleur et puis ça fait comme ça tu sais ça ça s'agite en fait c'est comme si tous ces atomes ils s'agitent donc ça crée comme un frottement et ça libère de la chaleur d'accord c'est la même chose donc après ça peut se manifester comme des problèmes hormonaux voilà il y a plein de possibilités dans la métabolisation et dans les de ces en tout cas vibrations qui s'agitent ok alors les désordres intestinaux bah c'était oui non je t'écoute c'était très relié déjà à ce chakra racine et aussi à tout ce qui était transgénérationnel et d'ailleurs quelque part c'est comme si l'information que j'ai c'est comme si le fait qu'elle ait un problème de d'intestin poreux de problèmes intestinaux c'était dû à maman à sa mère en fait c'était quelque chose qu'elle avait comme récupéré de sa mère au niveau physique en tout cas d'accord transmission donc génétique quelque part ou après oui ça se transmet par les gènes après tu vois c'est comme si la science même aujourd'hui ne savent pas trop mais il y a une transmission qui se fait oui d'accord bon ça déjà elle peut se désidentifier de ce qui ne lui appartient pas refaire son identité en fait quelque part la science officielle ne sait pas trop mais la science officieuse le sait en tout cas tu vois c'est ce que j'ai comme information à partir du moment où ça vient à sa conscience en fait qu'elle a l'information aussi d'où ça vient donc elle peut faire le processus qui lui permet aussi de de quitter ce système tout simplement il y a oui on peut on peut pallier après ça peut être un peu plus compliqué ça parce que quelque part ça ne vient pas forcément de l'énergie mais ça vient vraiment de la matière de la configuration de la matière en fait donc c'est ça qui peut être un peu plus compliqué pourquoi je ne peux elle parle aussi juste à la fin de sa question elle dit pourquoi je ne peux pas maigrir j'entends c'est comme une configuration aussi c'est comme si elle s'était configurée à garder en fait tout simplement et ça me ramène aussi à garder de l'information au système à ce corps mental oui parce que l'information elle est partout finalement et dans le corps aussi bien sûr bon ben elle peut transmettre maintenant l'information de tout ce qui a été dit et fait à tous ces systèmes qui sont les systèmes impactés à part ce qu'elle avait mis en place maintenant ça transite oui complètement c'est ça ça transite ça va dans toutes les couches dans toutes les strates c'est ça ce n'est plus la peine de garder toute cette information en fait ben après c'est c'est pas forcément nécessaire en tout cas oui d'engranger autant d'informations qui qui au final vont servir à rien à part nourrir peut-être ce système oui clairement donc on peut on peut en avoir moins et que ça soit aussi utile voilà ça reste aussi dans l'idée qu'on doit garder 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 tu sais faire des réserves quelque part et ça bloque l'énergie qui circule en fait tout simplement ça ne circule pas c'est l'animalité en nous quelque part qui doit être libérée et transmutée oui complètement bien écoute l'information c'est important que tous nos systèmes toutes nos cellules jusqu'à jusqu'au niveau subatomique supratomique que tu veux n'importe quel niveau possible que cette information soit là parce que c'est important c'est ça qui qui crée le mouvement et le changement bien alors elle pose une question concernant l'agressivité de son fils à son égard d'un de ses fils à son égard ce fils que j'ai ça c'est du jeu d'entité vraiment alors la question c'était je pense qu'il est bien interféré donc oui la réponse c'est du jeu d'entité mais elle faisait partie du scénario aussi dans le sens où elle était aussi impactée pas forcément par des entités qui soient identiques aux siens parce que là c'était vraiment le système archontique mais ça faisait partie du scénario aussi quand même ouais d'accord donc là vraiment et ça c'est pour créer des chocs aussi au niveau des émotions du système émotionnel donc du corps astral ouais parce que l'agressivité c'est pas très agréable à supporter bien sûr donc il va recevoir aussi cette information bien sûr je sais pas quel âge il a Gabriel je sais pas si vous me l'avez marqué il a quel âge faites moi un signe avec les mains ah mais c'est un adulte c'est pas un petit il a 30 ans c'est ça 30 ans ben voilà donc moi je pensais enfant j'avais pas forcément l'âge donc c'est un adulte donc elle lui transmet l'information déjà dans le subtil et puis après c'est son processus à lui bien sûr ouais et puis quelque part tout de suite c'est ce qui vient là c'est c'est de peut-être de dire à cette entité qu'il le chevauche et ben je sais ce que tu veux et je te le donnerai pas quoi tout simplement s'adresser télépathiquement à l'entité oui carrément ça c'est important de le faire aussi ben oui parce que ça ça des c'est eux les réels ennemis quelque part c'est pas c'est pas après c'est pas lui c'est pas lui quoi lui il subit quelque part d'une certaine mesure quand après s'il sait qu'il a une entité qu'il la protège c'est une autre histoire mais voilà il y a un moment même si c'est pas lui bon après il faut qu'elle se protège quand même dans le sens où ben je vais parler aux entités par contre je vais pas réagir face à sa violence parce que ça ne sert à rien réellement et déjà le fait de réagir comme ça ça peut déstabiliser l'entité donc réduire l'agressivité en tout cas réduire l'impact oui complètement ok je me sers de mon corps comme balancier pour me questionner tu sais c'est une histoire comme un petit peu le corps sert de pendule en fait en quelque sorte qui me répond y a-t-il interférence ça c'était sa question il peut y avoir interférence bien sûr quand on est interféré ça évidemment dans son cas après ça dépendait ça dépendait en fait donc il n'y avait pas forcément une réponse juste il n'y avait pas forcément une réponse fausse mais en même temps ça reste les corps inférieurs et même si ça revient à dire toujours ce qu'on dit même si c'est les corps supérieurs on ne va pas croire on ne croit rien il faut que ça soit des réponses qui soient intelligentes si ce n'est pas intelligent si ce n'est pas utile allez vous faire voir tout simplement c'est vraiment d'avoir alors je peux comprendre aussi parce que des fois pour certains trucs on teste un truc on a besoin d'une réponse mais il y a des fois c'est ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément juste tu vois dans le sens où ça dépend on peut toujours se faire influencer on peut toujours voilà ouais et puis notre corps il peut très bien être aussi en proie à des forces tout simplement et c'est le cas beaucoup dans ce dans ce système parce que les corps se créent à partir de ce système donc ils sont en proie à ces forces qui sont en nous donc ça peut être ces forces qui parlent ou notre conscience aussi ça dépend ouais donc là c'est pour ça que c'est une évaluation en fait de la réponse qui vient si elle est intelligente utile ou pas ouais c'est ça ouais ou si elle s'appuie sur d'autres choses en fait qui ne sont pas forcément intéressantes ça on ne peut pas croire tout ça après parce que même tu vois le pendule et tout il y en a ils vont te dire ah bah si mon pendule l'a dit c'est que c'est vrai bah tant mieux pour toi bah non il peut se tromper parce que parce que en effet on a des influences de partout quoi c'est ça que ce soit sur les corps physiques ou les corps énergétiques donc c'est compliqué quoi en tout cas moi dans ce cas là je ne m'en remets pas à cette réponse quoi ça c'est clair il y a du discernement à avoir bien évidemment oui tout à fait disons que l'idée aussi c'est de ne pas donner de pouvoir à ce soit un pendule soit c'est toujours faire une évaluation toujours une évaluation ouais parce qu'en fait il y a des des tests de kinésio qui peuvent permettre en fait de dire ok ou pas ok quoi mais ça reste toujours dans quelque chose de conscience planétaire en fait ça reste au niveau de la conscience planétaire ça va pas au delà de la conscience planétaire ouais alors c'est pas pour ça que c'est mauvais les réponses non bien sûr mais ça reste sur cette conscience planétaire ça peut être utile aussi bien sûr ça peut être utile bien évidemment pour ne serait-ce que la prise d'un produit d'un médicament d'une plante etc ça peut être très très utile pour le corps mais voilà c'est comme on dit ben on fait au ressenti ben au ressenti ça sera toujours juste parce que c'est notre ressenti mais ça sera pas un ressenti qui sera réellement des corps supérieurs quoi ça peut être tout simplement influencé par les les corps inférieurs bien évidemment et même le système c'est ça ça peut être le cas voilà donc mais en tout cas c'est juste sur le moment pour soi exactement exactement parce que dans ce système il n'y a pas que du mauvais on le voit bien il y a aussi du bon c'est ça en tout cas ça permet déjà d'avoir comment dirais-je de prendre une certaine autonomie par rapport à ce qu'on nous dit par rapport à et de voir avec son corps comment ça ça peut fonctionner et plus plus on on pratique ce genre de choses après on n'en a pas forcément après on n'en a plus besoin mais disons ça c'est comme c'est du mouvement et ça c'est ça qui est intéressant après on peut on peut faire aussi de l'observation d'un point de vue très scientifique très cartésien de dire ben voilà je répète plusieurs fois et voilà 10 fois sur 10 il y a ça ok 5 fois sur 10 il y a ça donc non voilà quoi après on peut on peut voir c'est créer son propre codage en fait c'est ça ouais voilà ses propres références ouais c'est aussi apprendre à se connaître à savoir comment on fonctionne si moi ça me convient de faire comme ça ben je le garde point après on se pose pas plus de questions quoi exactement exactement j'aime bien l'idée que quand ça fonctionne c'est que c'est que ça va quoi alors l'impact maintenant de l'équinoxe 2024 donc cette fameuse équinoxe elle voudrait savoir quel impact il a eu sur elle alors ce que je voulais c'est que il y a vraiment une pénétration je pourrais dire une pénétration oui une pénétration d'énergie par le chakra coronal et pour la peine là son chakra coronal il était bien ouvert donc c'était plutôt intéressant quelque part donc finalement comme quoi des fois ben le fait qu'il y ait un couac ça peut aussi amener du bon d'accord il y a vraiment une pénétration d'énergie qui est qui est assez importante en fait après ça a été chez tous tous les humains plus ou moins il y en a pour qui il y a eu une pénétration un nettoyage d'autres il y a eu une pénétration pour aller mettre de l'information en fait tout simplement parce que ça reste une vibration qui est fréquentielle donc qui est chargée d'informations et pour Georgia c'était plutôt ça c'était plutôt ça amenait de l'information oui d'accord c'est de l'information intelligente on va dire utile pour elle ben c'est de l'information fréquentielle qui est utile oui d'accord comme ça ok c'est intéressant parce que si je me souviens bien Georgia avait demandé de faire la session avant cette équinoxe du coup elle s'est faite après donc ça veut dire qu'il fallait je traduis et j'analyse que c'était intéressant qu'elle la fasse après finalement pour recevoir sa dose pardon cette énergie qui est utile pour elle en fait d'accord ouais c'est juste ça mais en fait cette équinoxe ça permettait juste un alignement pour pouvoir laisser passer une certaine vibration oui qui pas que mais qui permettait entre autres qui permettait de faire passer cette vibration qui avait un impact significatif pour certains oui d'accord il y en a d'autres qui n'avaient pas d'impact il y avait d'autres ça fait du nettoyage ça fait remonter beaucoup de choses c'est en fonction de 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 d'accord oui bon intéressant ça donc dans son cas c'était vraiment une information fréquentielle qui a été comme comme intégrée on peut le voir comme ça oui mais c'est c'est dans la structure moi ce que je capte c'est dans sa structure globale c'est vraiment ça que ça a été intégré pour par rapport à sa structure globale donc du coup ça m'amène le fait de dire ben est-ce que déjà le fait qu'il y avait ces corps il y avait cette espèce de déséquilibre ça 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 a permis ça aussi qui est cette pénétration donc quelque part on peut se dire ben voilà peut-être que ça a été utile jusqu'à aujourd'hui utile jusqu'à aujourd'hui et maintenant ça ne l'est plus donc on change de configuration comme quoi c'est un truc c'est un truc c'est super intéressant quoi ça nous fait aller loin parce que tu te dis ben à l'origine ça se trouve elle savait déjà que là il y avait une équinoxe qui ferait que tu vois ben oui 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 tout à fait tout à fait comme un rendez-vous un rendez-vous à ce moment précis pour pour avoir cette vibration précise aussi ben tu sais la conscience absolue elle n'est pas bête elle est très intelligente heureusement donc elle elle se sert du système pour elle après c'est ben oui forcément elle se sert du système pour elle pour cette conscience après c'est vrai que l'ego lui c'est différent son expérience est différente et son vécu et sa perception son champ de perception est différente donc forcément c'est pas vécu de la même façon mais en tout cas c'est utile pour cette conscience oui complètement bon ben voilà 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 donc une vibration ben c'est une vibration particulière qui elle était plutôt électrique quand même Valérie oui c'est plutôt des tu vois je dis électrique c'est pas quoi ça dépend encore des personnes encore une fois pour elle pour Georgia oui pour Georgia c'est c'était plutôt électrique après après pour les autres c'est différent oui on ne voit pas c'est au cas par cas ça on a bien compris oui ok bien alors elle elle se demande aussi d'où vient cette capacité à changer de ligne de temps tout ce qu'elle nous a expliqué ben en fait c'est normal quoi quelque part c'est des perceptions qui sont normales tu vois c'est ce qu'elle me dit basique même oui c'est un peu déconcertant quand même parce que tu es dans une rue tu as quelque chose un magasin puis tout ça arrive à tout le monde c'est ce qu'elle dit ça arrive à tout le monde mais des fois il y en a qui s'en rendent pas compte il y en a qui s'en rendent pas compte mais ça arrive à tout le monde en fait mais il y en a qui s'en rendent compte parce qu'ils ont une autre conscience dans leur champ de perception déjà oui d'accord ils ont une habitude de regarder différemment donc ils s'en rendent compte et mais c'est parce que aussi actuellement on vit une proximité de tous ces plans donc forcément notre réalité peut changer en une fraction de seconde mais vraiment et après et rechanger une fraction de seconde après et c'est c'est pas quoi après c'est pas un pacto en soi c'est qu'on devrait normalement fonctionner tout le temps comme ça quelque part dans une certaine mesure mais là on est en train de récupérer ces perceptions petit à petit parce que on peut pas comme tu dis déjà ouais bah ça peut faire bizarre bah oui et c'est pour ça que ça se fait graduellement parce que si ça se fait d'un coup là on pète on pète le plomb quoi donc c'est pour ça que mais c'est beaucoup beaucoup de personnes le vivent ça oui ça me fait penser à un film là qui est sorti il y a pas longtemps où ce sont des personnages qui changent de réalité le titre je sais plus si c'est en anglais je cherche le titre mais everything everything everywhere un truc comme ça ça commence comme ça et c'est des personnages qui changent de réalité sans arrêt c'est un petit peu ce que mais on est on est quand on a beaucoup quand on a plus de lignes de temps on change de réalité en permanence c'est ça on s'en rend pas compte en fait faut s'habituer quoi ouais mais c'est parce qu'on s'en rend pas conscient parce qu'on en est pas conscient mais on change de réalité en permanence oui bon intéressant c'est très très intéressant une dernière question Valérie concernant le prana le prana comment l'utiliser pour l'auto-guérison en fait c'est ça concerne le prana rappelle-toi qu'elle ne pouvait pas absorber quoi que ce soit c'est vrai là maintenant il suffit juste d'en avoir l'intention et le souffle c'est ce qu'elle me dit le souffle ouais c'est lié au souffle en fait bien sûr donc du coup voilà avec le souffle plus l'intention et bien elle peut elle peut l'utiliser pour elle après ça demande une maîtrise quelque part tu vois il y a quand même une maîtrise à avoir un apprentissage dans le sens où on doit découvrir se découvrir soi aussi et et dans sa possibilité dans sa capacité à capter cette énergie mais encore une fois on en capte naturellement de toute façon oui d'accord donc c'est juste un apprentissage qu'elle doit faire donc un entraînement après puis voir là il y a ce résultat il y a ce résultat et puis sans voilà sans jugement comme des essayeurs on pourrait dire voir comme ça expérimenteurs voilà expérimenteurs voilà c'est un peu l'idée mais tu vois ce qu'elle me dit elle dit avec toute la bouffe qu'on nous donne à bouffer heureusement qu'on mange du Prada il faut choisir aussi bien sûr être attentive à ce qu'on choisit voilà c'est vrai et puis parce que on aurait si franchement si on mangeait que ce qu'on nous sert ce qu'on veut ce qu'on voudrait qu'on avale en fait on pourrait pas survivre même généralement qu'en général parce que bon de toute façon même ce qui est pas pollué c'est pollué quand même oui bien sûr elle dit on pourrait pas survivre encore donc on en prend de l'énergie pranique déjà on peut dire voilà que déjà le Prada qu'on pense c'est cette nourriture énergétique en fait lumineuse quelque part dont on a besoin pour qu'il compense le reste qui n'est pas forcément vibratoirement élevé quoi même si on choisit des produits on sait que tout c'est quand même pollué oui bon avec tous les égrégores qu'il y a sur Terre je veux dire il n'y a pas beaucoup de zones où il n'y a pas de nuages il en existe quand même d'ailleurs ah bah oui de temps en temps entre deux quadrillages il y a un petit peu de bleu bien en tout cas à l'intérieur de soi si on le si on le cultive à l'intérieur de soi ça doit être c'est ça c'est là qu'il faut chercher je crois oui 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 complètement complètement c'est bouffé d'oxygène cette énergie ouais c'est ça à force l'extérieur il va être tellement impossible qu'on n'aura plus d'autres choix de toute façon on va peut-être aussi pouvoir manifester des choses différemment en tout cas pour oui certains le font déjà c'est ça tout à fait tout à fait et ils sont moins impactés aussi ou ne sont même carrément plus du tout pas plus impactés du tout c'est ça bien alors maintenant j'aimerais que tu me dises comment elle va Georgia dans son espace elle est bien tu vois elle a beaucoup d'humour quand même Georgia vraiment elle me dit tu vois là je peux rester tranquille je n'ai pas besoin de courir elle a remis le micro mais Georgia c'est un petit peu prématuré mais ce n'est pas grave non ce n'est pas grave elle rit aussi beaucoup d'humour en tout cas ok ok est-ce que elle a quelque chose à dire un conseil un message avant qu'on aille voir son champ auric en fait ce qu'elle dit c'est ressent c'est de ressentir comme ce vide intérieur tu vois c'est ressent ce vide intérieur c'est ça qu'elle dit là ce n'est pas un ennemi en fait c'est l'idée l'idée c'est de l'apprivoiser quelque part oui c'est ça c'est de se dire de s'accoutumer ressent ce vide intérieur parce que c'est parce que c'est aussi fort agréable c'est ce qu'elle dit ouais c'est intéressant ça ouais pas toujours courir après se remplir c'est ça c'est ça c'est ça alors qu'on a tendance à vouloir toujours se remplir donc qu'on pensait et tout ça et là elle dit regarde observe ça aussi d'accord très bien Valérie oui tu voyages vers son corps physique maintenant oui son champ auric était vraiment comme son comment dire son corps mental ouais c'était très très organisé quelque part dans une certaine mesure et et là ça il y a du flottement tu vois c'est ce qu'elle me dit il y a du flottement ça s'allège il y a un flottement du coup oui ça s'allège alors ouais on peut le voir comme ça ouais ouais c'est bien c'est rigolo parce que elle me dit il y a du flottement c'est c'est son mot en tout cas ouais ouais bon parce qu'elle aime bien les doubles sens en fait Georgia vraiment quand elle dit quelque chose elle aime bien que ça soit à double sens d'accord comme tout à l'heure le feu derrière là c'était à double sens aussi très bien écoute donc le feu est calmé maintenant c'est bon il n'y a plus d'urgence il n'y a plus de c'est bon c'est pas bien et son chanri il est en train de bouger là du coup ouais ouais parce qu'elle dit il y a du flottement ouais c'est ça donc c'est cette structure là qui est en train de se réorganiser de se réajuster en fait par rapport à la nouvelle condition complètement tout simplement très bien voilà